Bonjour nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la gauche et la droite où se placent les partis politiques par exemple en france les huit grandes formations et nous allons voir d'où vient cette habitude de placer à gauche les formes communistes et socialistes et à droite les formes capitalistes et libérales en fait cette séparation à l'origine elle vient de la révolution de 1789 en france où quand les représentants de élus alors aller à cette époque là évidemment c'était pas au suffrage universel mais voilà c'était quand même une élection une forme d'élection les représentants sont réunis dans la salle du manège qui se trouvait rue trivoli et cette salle était une salle plutôt oblongue comme ça et donc les opposants à la monarchie absolue se sont installés du côté gauche et ceux qui étaient favorables à la monarchie au roi et se sont installés du côté droit à ce moment là ceux qui étaient opposés à la monarchie n'étaient pas des socialistes n'existaient pas encore mais c'était plutôt des libéraux qui à l'exemple des bourgeois qui voulaient se libérer un petit peu de la de la monarchie de la puissance de la contrainte de la monarchie absolue et donc voilà qui s'opposait au roi mais qui s'opposait pas forcément à la monarchie il l'aspiration était plutôt d'une monarchie constitutionnelle à l'exemple de ce qui se fait en angleterre et le rappelons que leur révolution avait eu lieu un siècle plus tôt autour de ces 140 et que si on regarde la chambre des députés avec les travaillistes d'un côté les conservateurs de l'autre elle a gardé un peu ce schéma de la salle des manèges la vraie opposition au moment de la révolution française elle était plutôt verticale c'était assez amusant mais elle est ce qui était vraiment pour une république les vrais républicains étaient plutôt en hauteur et se sont appelés la montagne elle est plus disons qui ce qui était favorable à une monarchie constitutionnelle était plutôt en bas et donc on les a appelé la plaine et certains ont dit le marais sans doute pour se moquer voilà donc c'était plutôt de ce temps là c'est quand les les représentants du se sont se sont présentés enfin sont ont été réunis au palais bourbon en 1799 et surtout à partir de 1832 quand il quand l'hémicycle a été construit que là les républicains sont installés à gauche et les les monarchistes à droite et puis après il y a eu un petit un petit décalage comme ça ils se sont fait un peu pousser par là les revendications sociales et quand les socialistes ont commencé à mettre un peu en doute le libéralisme eh bien ils sont venus les ils sont venus s'installer à gauche des libéraux donc ça a décalé les libéraux vers la droite et il y avait toujours le socialiste libéraux monarchistes dans cet ordre là de la gauche vers la droite puis à la fin du 19e siècle quand le quand le communisme pousse encore plus loin les revendications sociales donc en s'opposant à la richesse notamment eh bien ça décale encore tout le monde vers la droite on a donc communistes socialistes libéraux et monarchistes puis un peu plus tard les monarchistes à partir de la troisième république ont tendance à disparaître l'idée d'une monarchie d'un royaume de france disparaît des ambitions elles sont remplacées par les capitalistes qui sont des bourgeois ou des anciens aristocrates qui ont investi dans l'industrie et qui prennent un peu cette place des monarchistes et donc on a la répartition gauche droite avec communistes socialistes libéraux et capitalistes les capitalistes installent à droite et puis dans certains certains moments de l'histoire on a la présence d'anarchistes qui viennent se mettre à gauche des communistes et puis de 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 ceux qui revendiquent des des mise en place une société plus autoritaire qui viennent se mettre à droite des capitalistes et là on verra que ça pose un peu problème dans la compréhension justement de la politique et voilà et donc aujourd'hui on a cette répartition dans l'hémicycle donc face à face à la tribune anarchistes à gauche communistes socialistes libéraux en face en général capitalistes sur la droite et les autoritaires à l'extrême droite dire qu'on est ni de droite ni de gauche ça paraît donc un peu un peu étrange dans cette répartition alors les écologistes se sont présentés comme ça au moment de la création de de leur parti et mais on s'aperçoit que dans les faits dans leurs revendications dans leur programme ce sont des socialistes et donc quand il y a eu des élus écologistes dans l'assemblée ils sont venus se glisser autour du groupe socialiste donc plutôt sur le centre gauche est en marche avec emmanuel macron a essayé aussi de se présenter comme un parti ni de droite ni de gauche un parti de gestionnaire mais en fait on s'aperçoit que dans les décisions qui sont prises que c'est un parti de droite un parti libéral les députés sont plutôt installés au centre droit alors comme ils sont très nombreux ils occupent la grosse majorité de l'assemblée pendant cette mandature mais quand ils seront un peu plus réduits ils iront s'installer du côté droit de l'hémicycle voilà voyons un peu au niveau de de des critères qui qui ont permis de déterminer cette droite est gauche comment est ce que ça fonctionne